N'achetez plus de formation en e-commerce, ça ne sert à rien. Faites très attention sur la plateforme de TikTok et Snapchat, donc tous les influenceurs, TikTokers, etc. Si vous avez 0€, ne vous lancez pas en dropshipping. Donc arrêtez de vous décourager parce que vous avez testé un ou deux produits. Les gars, dans cette vidéo, on va voir ensemble les vérités gravissimes de la niche e-commerce. Une personne qui va rentrer tout juste dans le monde de l'e-commerce, il est indispensable qu'elle puisse écouter cette vidéo parce que je vais réellement te dire les vérités que tu vas savoir et forcément, tu serais tombé sur l'un des 6 pièges que je vais t'expliquer de la niche du dropshipping. Fais très attention à ce que je vais te dire, prends des notes et écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que pour moi, le 6e piège que je vais dire dans cette vidéo, franchement, il est terrible. Et j'espère vraiment pas que tu vas te faire avoir avec ça. Vraiment pas. Je sais que malheureusement, les 6 pièges que je vais énumérer dans cette vidéo, il y a quand même un certain nombre de personnes qui a dû sûrement tomber dedans. Les gars, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à moi justement pour éviter les erreurs et aussi partager mes vidéos afin que justement, si vous êtes content de mon contenu, d'autres personnes puissent l'être et éviter justement ces erreurs-là. On est bientôt aux 100 000 abonnés sur YouTube, ce qui est incroyable. Donc abonnez-vous, likez et aussi vous me direz en commentaire sur quelles des 6 vérités vous vous êtes fait avoir. La première vérité terrible est qu'une personne qui rentre dans la niche dropshipping doit savoir. C'est concernant toute la thématique du coaching en dropshipping, des coachs en dropshipping mais qui n'ont jamais fait de dropshipping dans leur vie ou par exemple des gens qui vont dire qu'ils ont fait des millions alors qu'ils ont seulement fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires ou des gens qui vont dire qu'ils ont fait des milliards ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Par rapport à ce sujet-là, je ne me suis jamais réellement exprimé mais bon, je pense qu'il est quand même le temps de parler français et de dire les choses. Aujourd'hui, ça fait un petit peu plus de 5 ans que je suis dans la niche e-commerce et 4 ans que je suis connu en e-commerce, notamment via Instagram et maintenant, un an que je suis vraiment beaucoup plus connu même en dehors de la niche e-commerce, notamment grâce à YouTube. Ça veut dire que vraiment, j'ai une vision globale de la niche e-commerce, je la connais par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant même que j'ai sa chaîne YouTube, j'ai toujours été quelqu'un qui me mêle de mes affaires. Moi, je viens d'en bas et on m'a toujours appris de me mêler de mes affaires. Même si aujourd'hui, on est dans une autre industrie, on est dans le business, ça sera la même chose. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que sur Instagram, par exemple, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que je reçois des messages chaque semaine, sans exception, de personnes qui vont me dire « Voilà, je me suis fait arnaquer par un tel en citant les noms. Qu'est-ce que tu en penses de cette personne ? » « Oui, ce coach-là m'a volé, m'a arnaqué. Jonathan, est-ce que tu peux faire quelque chose ? » Moi, depuis le début, je n'ai jamais répondu en DM à quelqu'un qui me disait ça parce que justement, je ne me mêle pas des choses qui ne me concernent pas. Mais des retours que j'ai eus ces 5 dernières années, c'est souvent les mêmes noms qui ressortent. Et moi, des fois, je me pose des questions, mais je me dis « Mais qui prend un coaching avec lui ? » Il y a assez de gens connus dans l'e-commerce. Aujourd'hui, on est 3 e-commerçants à être connus en dehors de la niche même de l'e-commerce. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui prennent des accompagnements ou des coachings avec des gens comme ça ? Moi, à un moment donné, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je commence à le voir un petit peu dans le business en ligne, un million d'abonnés sur TikTok, peu importe. Et de commencer à dire à cette personne « Ok, dis que tu fais du e-commerce, comme ça, au final, tu pourras vendre des formations, etc. » Et ça, aujourd'hui, je le vois de plus en plus, notamment sur TikTok et Snapchat. Pour moi, c'est clairement le bordel dans ses applications concernant le coaching en dropshipping. Elle est en train de vendre une formation en vous prétendant qu'elle est gratuite, alors que quand on va sur son lien en bio, il y a écrit qu'il faut payer presque 50 euros par mois. Et en plus de cela, c'est une formation qui ne vaut absolument rien. Formalons, c'est plus difficile de tricher parce que voilà, tu vois la personne, tu vois la personne comment s'exprime. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est clair ? La pédagogie, la manière où elle enseigne ? Moi, je sors des formations de 10 heures avec 7 intervenants différents, 7 professionnels. Donc voilà, il y a clairement une clarté dans ce que j'explique. Pour moi, un coach qui n'a pas de chaîne YouTube, qui ne vous a jamais montré, expliqué comment fonctionne l'e-commerce, ça ne sert à rien de prendre son accompagnement ou son coaching. Et aussi, si vous voyez par exemple une personne qui va tout reposer sur le lifestyle, là aussi, c'est problématique. Bien sûr que montrer ton lifestyle, ce n'est pas un problème. Et oui, ça peut motiver des gens. Si tu reposes tout ton axe sur ça, bien évidemment, il y a un problème. Dans la finalité, les gens, ils cherchent quand même à se former en e-commerce. Ne vous faites pas amadouer par des personnes qui vont vous montrer du lifestyle. En plus de ça, ce n'est pas du lifestyle de fou, entre guillemets. Ce n'est pas des gens qui vont non plus acheter des voitures à 6 chiffres ou des montres à 6 chiffres. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Parce que pour eux, c'est des petits escroqueries ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils ne vont pas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, faites attention à ce genre de personnes. Et au final, c'est ceux qui ont la légitimité et la crédibilité qui gagnent le plus d'argent, peu importe le domaine. En tout cas, faites très attention sur la plateforme de TikTok et Snapchat. Donc tous les influenceurs, TikTokers, etc. Si du jour au lendemain, ils commencent à vous dire qu'ils ont fait du e-commerce et qu'ils vous montrent des résultats, sachez que c'est faux. Parce que même si demain, ils vous présentent une formation, ils ne feront rien dans cette formation. Les gars, ce n'est pas eux. Donc faites très attention sur cette plateforme-là. Ne vous faites pas douiller pour rien. Ne perdez pas votre argent pour rien. Deuxième vérité, le mensonge de se lancer avec 0€ en e-commerce ou même dans le business. Ça, pour moi, je suis désolé, mais ceux qui croient en ça, les gars, il faut arrêter. C'est évident que lorsqu'on se lance dans le business, on se lance pour créer un actif et gagner de l'argent. Tu ne vas pas gagner de l'argent à partir de rien. Donc il n'y a rien qui n'amène rien. Forcément, l'argent, c'est quelque chose qui se multiplie. Ça doit forcément partir d'une base. Donc on ne peut pas se lancer dans le business avec 0€. Parce que si on dit littéralement 0€, c'est-à-dire que par exemple, si tu veux lancer en e-commerce, il te faudrait un téléphone ou un ordinateur, il faudrait que tu aies la Wi-Fi, il faudrait que tu aies ci, il faudrait que tu aies ça. Après, oui, aujourd'hui, on peut voir par exemple des gens qui vont mettre des titres. Comment se lancer sans argent ? Comment faire ci ? Comment faire ça ? Ça, c'est juste pour être bien référencé sur YouTube. Parce que voilà, on connaît un peu les médias aujourd'hui. Dès lors que tu vas mettre un titre, comment se lancer en e-commerce avec 0€ ? Alors que c'est juste un titre un peu à guicheur. Oh, il dit aux gens qui peuvent se lancer avec 0€, ils vendent du rêve. Je le dis clairement, si vous avez 0€, ne vous lancez pas en dropshipping. Si vous avez 100€, ne vous lancez pas en dropshipping. 200€, de même. 300€, de même. 400€, 500€. 500€, c'est bon. Le meilleur budget pour se lancer en e-commerce, c'est 500€. C'est très clair, il n'y a pas d'autre chose. On ne peut pas se lancer avec 0€. Il faut arrêter de se faire madouer et il faut arrêter de dire n'importe quoi. On lance un business, forcément, on a des frais. Vous devez créer votre société, vous devez acheter un nom de domaine. Vous devez mettre en place votre boutique Shopify avec les différentes applications. Vous devez potentiellement utiliser des logiciels payants pour faire de la recharge de produits ou autre. Vous devez aussi tout simplement utiliser du budget publicitaire pour mettre en avant votre site. Et ensuite, payer les produits, gérer les frais Stripe et Paypal, etc. Donc, c'est impossible de se lancer avec 0€. Impossible. Après, oui, il y a toujours des manières de s'arranger, faire des trucs, faire ci, faire ça. Mais dans tous les cas, il faut du budget. Il faut du budget. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est un budget de 500€ minimum pour vous lancer en e-commerce. Et là, c'est hors prix de coaching parce qu'après, on y reviendra. Tout l'aspect formation, coaching, quel est le mieux, mon avis, je vais en parler après. Mais en tout cas, c'est 500€ de budget hors coaching parce que vous avez d'autres choses à payer. Donc, se lancer avec 0€, c'est de la douille complète. Et malheureusement, ceux qui croient en ça, je suis désolé, mais c'est un peu être naïf. Je suis désolé. Le business, il faut du budget. Tout le monde le sait. La troisième vérité, les gars, c'est concernant les fameuses boutiques à 17€. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu passer ça. Dans tous les cas, je vous montre un extrait dès maintenant. Les gars, la boutique ne ressemble à rien du tout. C'est une boutique qui est nulle à chier. Ce n'est même pas une boutique. J'en ai vu plusieurs de mes yeux. Personnellement, j'ai vu des publicités, notamment sur TikTok et Instagram, de coach ou entrepreneur qui a créé une boutique soi-disant optimisée pour seulement 17€. En promettant d'avoir un fameux produit gagnant dedans, un site optimisé, le fournisseur, etc. À nouveau, mon avis, les gars, il est très simple. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Vous savez très bien que si vous achetez une boutique à 17€, elle ne sera pas assez optimisée pour avoir des résultats. Personnellement, je ne sais pas qui est derrière ça. Je ne sais pas qui fait ça. Donc, désolé. Peut-être que c'est une personne que je connais. Je ne sais pas. Mais si on me demande mon avis par rapport à ça, je sais très bien que je ne vais pas vous recommander de faire des choses comme ça. La boutique, elle ne sera bien évidemment pas optimisée. Et non, le produit qu'ils vont vous choisir, il ne sera pas gagnant. Dans tous les cas, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. On essaie de chercher des facilités, chercher des solutions pour ne pas faire les choses par vous-même, mais plutôt de les déléguer à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et est-ce que même il y a des boutiques exemples de ces fameuses boutiques à 17€ ? Parce que j'essaie de regarder un petit peu rapidement. Personnellement, je n'ai rien vu. Donc en fait, ce genre de services qui sont mis en place, c'est justement un peu pour les personnes qui sont désespérées, qui ne savent plus quoi faire. Mais ce n'est pas parce qu'on est désespéré et qu'on ne sait plus quoi faire qu'on doit faire n'importe quoi. Et donc mon avis par rapport à ça, il est ferme. Ça ne vous sert à rien. Parce qu'en plus de ça, la boutique, elle coûte sûrement 17€. Mais derrière, vous allez avoir plein de frais. Je n'ai pas essayé d'acheter pour voir ce qu'ils vont proposer derrière. Mais bien évidemment que ça ne va pas s'arrêter là. Si vous payez la boutique à 17€, ils vont proposer un truc à 100€, 200€, 500€ ou même 1000€ après. Donc arrêtez de vous faire avoir sur des choses comme ça. Et après, s'il y a des gens qui vont demander « Oui, mais comment ça se fait qu'ils offrent ça à 17€ ? » C'est parce que tout simplement derrière, ils ont une commission de la part de Shopify. Ils ont de l'affiliation. Il n'y a rien de mal à faire ça parce que moi-même aussi, je fais de l'affiliation. Mais je ne vais pas promettre des boutiques à 17€ qui vont changer votre vie alors que ça ne changera pas du tout. Donc concentrez-vous sur vous-même. Lorsque vous débutez et que, imaginons, vous avez un budget de 500€, il y a deux possibilités. Déléguer votre boutique, ça va être compliqué parce qu'avec un budget de 500€ pour avoir une boutique de qualité, c'est impossible. Sinon, vous pouvez créer votre boutique par vous-même comme j'ai déjà montré, notamment dans ma formation gratuite de plus de 10... Ou sinon, vous pouvez tout simplement déléguer à l'intelligence artificielle comme j'ai aussi déjà montré. Le lien, il est en description. C'est 100% gratuit, ce n'est pas 17€. Et comme ça, vous transmettez les informations à la plateforme et s'occupe de créer votre site. Mais même là encore, il faudra l'optimiser et être sûr que tout est carré. Bon les gars, on est déjà à la moitié de cette vidéo. Je pense que le français, là, il est plutôt clair. Là, je ne parle pas mandarin ou quoi que ce soit. En tout cas, pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce, vous pouvez réserver un appel ci-dessous afin de vérifier votre éligibilité pour savoir si vous pouvez faire partie de notre accompagnement et qu'on puisse vous accompagner en e-commerce jusqu'à l'atteinte de vos résultats comme l'ont fait de nombreux élèves qui étaient persévérants jusqu'à aujourd'hui. Donc le lien, il est en description. Vous aurez un collat avec un référent. Et ensuite, on pourra commencer à travailler ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs. La quatrième vérité de l'e-commerce. Je me demandais au début si je devais le dire ou pas le dire. Mais après, je me suis dit, bon, autant dire les choses. Comme ça, cette vidéo-là, il faut vraiment que tout le monde soit au courant et qu'elle puisse être partagée au maximum. Et que voilà, comme ça, les débutants, ils ne vont plus se faire avoir. La vérité 4, c'est tout simplement n'acheter plus de formation e-commerce. Je m'explique. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, mais attends, il y a 30 secondes, tu viens de nous dire, oui, il y a en description, tout ça. Et maintenant, tu nous dis, n'achète pas de formation e-commerce. Les gars, si vous m'avez fait percer sur la niche e-commerce, c'est par rapport à ma pédagogie, la manière d'expliquer. Ça veut dire que tout ce que je dis, il faut le prendre au sens littéral. Tous les mots que je dis sont réfléchis et choisis. Et je connais exactement la définition. Et je répète donc ce que je viens de dire et ensuite, je vais argumenter. En 2024, 2025, n'acheter plus de formation en e-commerce, ça ne sert à rien. Pourquoi je dis ça ? Déjà, je précise. Formation e-commerce, c'est notamment le fait d'avoir juste des vidéos. C'est-à-dire que par exemple, je vais acheter une formation et donc j'aurai accès à des vidéos. Je n'aurai pas d'accompagnement, pas de suivi, pas de live, pas de bonus, rien. J'aurai que des vidéos. Donc ça, aujourd'hui, en 2024, c'est complètement inutile. Ça ne sert à rien, surtout dans la niche e-commerce. Par contre, l'accompagnement qui inclut aussi une formation. Donc souvent, aujourd'hui, en e-commerce, il y a beaucoup de gens qui mettent en place des accompagnements. C'est-à-dire qu'il y a du coaching où tu es avec une personne qui va te donner des conseils individualisés. Tu as aussi une formation qui est disponible, bien évidemment, parce qu'il faut se former. Et après, tu as aussi des lives qui sont organisés. Il y a des bonus qui sont mis en place. Par exemple, moi, je crée la boutique aux élèves. On leur donne des accès gratuits aux applications. On fait deux lives par semaine. On est disponible du lundi au samedi pour discuter de manière personnalisée de sa situation. Là, il y a un vrai suivi et il y a des conseils qui sont adaptés à ta situation. Donc aujourd'hui, en e-commerce, formation, non. Accompagnement, oui. Que ce soit le mien ou un autre, peu importe. Moi, en soi, les gars, je vous dis, j'ai déjà fait quasiment ce que j'avais à faire. C'est juste que je vous dis ça de manière bienveillante. Dans tous les cas, aujourd'hui, pourquoi acheter une formation alors que je viens de faire plus de 10 heures de contenu sur YouTube alors que vous allez acheter une formation à 50 euros, à 100 euros ou à 200 euros, même à 500 euros. Vous n'allez même pas avoir le contenu de ce que j'ai dit dans cette vidéo de 10 heures. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc si c'est des formations vidéo, vous avez YouTube pour ça. Il y a des gens comme moi qui font des vidéos YouTube. Il y a aussi d'autres, même certains de mes amis qui font aussi très bien des vidéos en e-commerce. Et si on parle uniquement du fait de recevoir des vidéos en e-commerce, le contenu sur YouTube est largement suffisant. Après, maintenant, si on parle d'accompagnement coaching, là, c'est normal que c'est payant parce que c'est quand même nous et nos équipes qui vont échanger de notre temps pour échanger de manière personnalisée avec la personne. Et c'est pour ça que ça ne me dérange pas de faire des formations de 10 heures sur YouTube. C'est dans tous les cas, ok, ça me prend un petit peu de temps, je la fais une fois et après, c'est fini. Sauf qu'un coaching, il faut un bon suivi pour chacun des élèves. Donc ça prend du temps pour tout le monde. C'est pour ça que c'est payant. Donc si vous avez vraiment besoin d'aide au niveau d'e-commerce, le parcours que je vous conseille de faire lorsque vous démarrez l'e-commerce, si voilà, vous commencez à regarder des vidéos sur YouTube, vous avez du contenu qui est largement suffisant. J'ai fait une formation de 10 heures. J'ai tout dit en fait, j'ai tout dit pour quelqu'un qui doit avoir les éléments importants pour l'e-commerce. J'ai tout dit. Maintenant, une personne qui va aller plus loin, qui veut recevoir de l'aide ou qui n'arrive vraiment pas à faire quelque chose. Là, tu peux prendre un accompagnement, un coaching, bien évidemment à sélectionner en fonction de différents critères comme je l'ai expliqué en début de vidéo et on est bon. Mais en tout cas, aujourd'hui, acheter des formations vidéo, ça ne sert plus à rien parce que tout le contenu est déjà sur YouTube. La cinquième vérité, c'est concernant le fait que lorsque tu vas te lancer en dropshipping ou dans n'importe quel business à cashflow de manière générale, tu vas devoir commencer en perdant de l'argent ou en investissant. Je m'explique. De manière globale, dans l'e-commerce ou dans n'importe quel business à cashflow, parfois quand il y a des gens ou même ce qui est dit sur YouTube, parfois il peut y avoir un certain taux d'échec. Mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que les personnes ont peur d'investir du budget. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal en fait avec la sensation de perdre de l'argent. C'est une sensation qui au début fait mal. Moi-même, je l'expliquais dans ma vidéo, mon histoire, quand j'ai perdu mes premiers 200 euros, ça m'a fait extrêmement mal. Mais c'est justement cette douleur que j'ai eue il y a quelques années qui aujourd'hui me renforce et qui m'a permis aujourd'hui de gagner aussi beaucoup d'argent et d'accomplir la vie de mes rêves. C'est-à-dire que plus vite vous allez perdre de l'argent, plus vite vous allez accepter cette sensation-là et plus vite vous allez pouvoir mieux rebondir plutôt que de s'apitoyer sur son sort. Je vais vous donner des exemples concrets. Je parle aujourd'hui quasiment à tous les coachs en e-commerce. Les retours qu'on a, ce sont les mêmes. C'est que déjà, la plupart des gens qui vont acheter une formation, ils ne vont même pas la regarder. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la magie, la sorcellerie, je ne sais pas, mais pourquoi ? Pourquoi tu achètes un contenu mais tu ne le regardes pas ? Je ne comprends pas. Même là, de toute façon, sans même l'avoir acheté. J'ai fait une formation de 10 heures. On se demande qui l'a regardée en entier. On se demande. Mais maintenant, ce n'est plus ma responsabilité. C'est la responsabilité du viewer parce que c'est toi qui dois regarder la vidéo. Moi, je l'ai faite, c'est fini. Maintenant, c'est ta responsabilité. Déjà, la majorité de gens qui vont acheter des formations en coaching, ils ne vont pas appliquer ça. Ils vont vite s'arrêter parce qu'ils ont acheté ça dans un enthousiasme et aujourd'hui, quand ils apprennent qu'il faut travailler, ils arrêtent. Et ça, c'est terrible. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, en fait. Premier type de personne. Donc, en gros, tu achètes une formation et on t'apprend que tu dois travailler et donc ça te surprend et donc problème. Non, tu te classes dans un business, il faut travailler. Deuxième type de personne. Il y a des personnes avec qui, voilà, on va trouver un produit, créer un site, préparer les publicités. Eux, ils pensent que le dropshipping, c'est juste rechercher un produit, créer un site, lancer les publicités. Mais mon ami, il va falloir que tu dépenses du budget. Et il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, eux, l'e-commerce, ils pensent que c'est juste faire ça. Alors que non, au final, justement, si tu vas avoir des résultats, il faut tester des produits. Il y a des gens, je ne sais pas, ils aiment bien juste faire la recherche de produits pour le plaisir. Mais en fait, si tu vas avoir des résultats, tu dois tester des produits. Et il y a des gens qui ne veulent pas tester des produits parce que justement, ils ont peur de perdre de l'argent, ils ont peur de l'échec, ils ont peur que les efforts qu'ils ont mis en place précédemment puissent ne pas apporter de fruits. Mais justement, ça, c'est un gros problème. Ça veut dire que tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vas acheter une formation, tu vas tout mettre en place et au final, tu ne vas jamais tester de produits juste parce que tu as peur de perdre de l'argent. Et il y a plein de gens qui font ça. Pour moi, c'est terrible et c'est trop dommage. Et après, ça va dire que Will Dropshipping ne marche pas ou que cette formation ou le coaching est une arnaque. Mais tout simplement, si tu ne testes pas de produits, tu ne peux même pas jauger de la qualité des informations que tu as reçues. Donc, ceux qui sont concernés par ça, arrêtez de faire ça, testez des produits. Et ensuite, le troisième cas un petit peu plus dur, c'est les personnes qui ont déjà testé des produits, qui ont testé un ou deux produits. Et justement, il y a une chute de motivation, il y a une chute de personnes qui vont arrêter l'e-commerce parce que leur premier produit ne marche pas ou leur deuxième produit ne marche pas. Et là, à partir de ce moment-là, la majorité va se décourager et c'est terminé. Les gars, moi, je l'ai toujours dit sur ma chaîne YouTube, c'est normal que votre premier produit ne marche pas, c'est normal que votre deuxième produit ne marche pas. Pour avoir des résultats en e-commerce, il faut que vous testez entre 3 et 7 produits pour avoir des résultats. Parce que quand on débute un business, c'est normal de ne pas tout savoir. Peu importe ce que vous faites dans la vie, l'expérience, ça a un rôle. Et c'est aussi pour ça que vous prenez une formation. C'est aussi pour ça que vous regardez mes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 5 ans d'expérience que je transmets sur YouTube, que je transmets dans mes accompagnements. Donc, l'idée, c'est de prendre cette expérience-là et de le mettre en application. Et par expérience, je vous dis que pour avoir des résultats, il faut tester entre 3 et 7 produits. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es rationnel et que tu as testé ton premier produit, tu peux te dire que ok, ça me fait mal, j'ai testé un premier produit, c'est énervant. Mais qu'est-ce qu'il a dit Jonathan ? Jonathan, il a dit qu'il faut tester entre 3 et 7 produits. Donc, oui, ça m'énerve aujourd'hui parce que je testais un produit, ça ne marche pas. Mais je vais rester calme parce que quelqu'un qui a fait du dropshipping depuis plus de 6 ans, il me dit ça. Donc, on continue. Je teste un deuxième. Mais bien évidemment, en s'améliorant, en innovant, en testant des choses, en comprenant pourquoi ça n'a pas marché. Donc, arrêtez de vous décourager parce que vous avez testé un ou deux produits. Arrêtez de vous décourager parce que vous avez tout mis en place mais que vous ne testez même pas et arrêtez de vous décourager parce que vous achetez une formation et que vous n'avez pas le résultat le lendemain. C'est normal parce qu'il faut travailler. Donc, voilà les gars, concernant cette vidéo, je pense que j'ai tout dit et parlé français. Cette vidéo, elle mérite clairement d'être partagée comme les dernières que j'ai faites notamment parce que toutes les personnes qui veulent se lancer dans la niche e-commerce, qui veulent faire du e-commerce, qui veulent commencer à regarder des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat, peu importe, ils doivent être au courant de ces 6 vérités pour remettre un peu d'ordre dans la niche du dropshipping. L'idée de cette vidéo, c'est de faire ça. Comme ça, on éduque les gens et on évite de leur faire faire des erreurs. Donc les gars, dites-moi sur quelle vérité vous êtes fait avoir. Dites-le en commentaire et vous pouvez même raconter votre expérience. L'idée, ce n'est pas non plus d'être nominatif, de dire des noms, etc. Parce que si vous mettez des noms, je serais obligé de supprimer le commentaire parce que ce n'est pas l'idée. Mais en tout cas, vous avez le droit de partager votre expérience. C'était tout pour moi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !